Près de Nîmes, en pleine Garigue, c'est l'heure du petit déjeuner chez Elodie, 40 ans, et son compagnon Manuel, 50 ans. Ces parisiens se sont installés ici l'année dernière pour refaire leur vie loin du stress. Ce week-end, si il fait ce temps-là, on fait un peu de jardinage. Oui. A première vue, leur maison ressemble à toutes les autres, et pourtant, elle est révolutionnaire. Ils l'ont découverte il y a deux ans, totalement par hasard, sur Internet. Donc je pense que tout simplement, j'ai dû chercher... Ouais, t'as fait des recherches... Moi je me rappelle que t'avais... Tu cherchais des photos à cette époque-là ? Je cherchais, ouais. Parce qu'on ne voulait surtout pas une maison en bois type chalet, on voulait quelque chose de moderne. Et puis après, on allait voir la vidéo. Et alors là, bon, la vidéo, comme tous les gens qui l'ont vue, ça fait waouh ! On s'est dit, c'est fou, c'est génial cette idée. Une maison qui sort littéralement de terre en quelques jours, c'est le principe de ces logements d'un nouveau genre. Cette vidéo a été mise en ligne par ces inventeurs. Pas de grue, pas de béton, juste un kit à assembler, comme un Lego. À Aix-en-Provence, ce prototype de 130 mètres carrés a été construit à la seule force des bras. Une prouesse made in France qui fait très vite le tour du monde, avec des millions de vues. Elodie et Manuel sont les premiers à signer. Alors dès lors, on s'est dit, ouais, c'est sympa et tout ça. On s'est décidé très rapidement. Dès qu'on a compris le concept, etc., on a dit, c'est ça qu'il nous faut. On est allé les voir. Ouais, on est allé les voir pour mieux comprendre. Et après, on a dit, c'est vraiment ça qu'il nous faut. En juin 2015, leur maison est construite en moins de 10 jours. Et le résultat est aussi futuriste que naturel, avec ses façades en bois. À l'intérieur, une grande pièce à vivre de 46 mètres carrés, 3 chambres et 2 salles de bain. Alors c'est notre chambre d'été et qui donne directement sur le jardin, dans la pièce à vivre. 130 mètres carrés, pour seulement 150 000 euros, prix de la structure sans les aménagements intérieurs. C'est 30% moins cher que les autres maisons en bois du marché. On s'est rendu compte qu'on pouvait, avec le concept pop-up et le fait de faire aussi beaucoup de choses soi-même, on pouvait se permettre d'avoir plus grand. Et là, on s'est dit, on va pouvoir avoir une aile pour les copains. Pour pouvoir recevoir du nom. On a pu avoir à la fois une maison design à notre goût et que ça rentre dans notre budget. Normalement, un tel espace coûte une fortune en chauffage. Mais cette maison a un autre atout. Elle est très économe en énergie, grâce à son isolation thermique hors du commun. Passive, mais aussi design. Accessible et facile à construire. Selon ces inventeurs, elle ressemblerait donc à la maison idéale. Mais l'est-elle vraiment ? Comment a-t-elle été mise au point ? Ce type de maison pourrait-il être l'avenir de l'habitat ? C'est sur les hauteurs d'Aix-en-Provence que cette maison d'un nouveau genre est née. Trois ans après sa construction, le fameux prototype est toujours là, célèbre dans le monde entier. A l'intérieur, une quarantaine de professionnels du bâtiment sont venus écouter l'inventeur de ce nouvel habitat. Corentin Tierselin, un ingénieur marseillais passionné d'architecture. Il fait 5 mm en haut, 5 mm en bas, etc. Donc nous, on essaye d'aller vers cette étape supplémentaire, de faire des maisons en mode Lego, en mode Brie. A ses côtés, son associé, Yves Lozac-Meur, lui aussi ingénieur. Sachant qu'il est singulier, ce qu'on fait nous, c'est essayer de donner le plus de réalisme possible dans toutes les maquettes qu'on va construire. Dans l'assemblée, des artisans et des promoteurs. Ce sont eux qui montent les maisons grâce au kit de construction conçu par le duo. Au départ, c'est Corentin qui en a eu l'idée, un peu par hasard. Il y a 3 ans, à la demande d'un ami, il construit en quelques jours cette extension de 80 mètres carrés, avec seulement du bois et du polystyrène. Le résultat plaît. Les deux associés décident alors de construire leur fameux prototype, celui qui va lancer leur business. Je pense qu'on a eu 2-3 000 mails dans les 15 premiers jours, en l'ordre de grandeur. Après, c'est toujours progressif, la vidéo, le temps qu'elle soit virale, ça prend un peu de temps. Mais en effet, dans les premiers mois, on a eu quelques constructeurs qui sont intéressés à nous, qui sont venus voir, discuter avec nous. Trois ans plus tard, leur start-up de 35 salariés propose 10 modèles différents, tous personnalisables. Elle vend 5 maisons par semaine sans publicité, mais avec des articles élogieux dans la presse française et étrangère. A chaque commande, François traduit le souhait du client en kit prêt à construire. Grâce à un logiciel, l'architecte prévoit toutes les pièces nécessaires à la construction de la maison. Pour celle-ci, le kit compte 330 planches et 1300 vis. Un peu comme une boîte de Lego. La maquette, nous, on va pouvoir la faire, si on a toutes les informations, en une poignée d'heures, si c'est même un peu moins, si on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Et elle va partir en découpe à l'usine et elle va être découpée très rapidement. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires pour transformer le plan client en plan de découpe. Une fois la maquette mise au point sur ordinateur, l'entreprise fabrique elle-même le kit à 30 kilomètres de là. Au pied de la montagne Sainte-Victoire, elle a installé sa propre usine il y a 8 mois. Ce matin, Yves reçoit des clients, des constructeurs de maisons de la région. Bon, avant de regarder le projet, on va faire un petit tour de l'usine, si ça vous dit ? Ils ont commandé leur première maison et sont venus voir comment leur kit est fabriqué. Le hangar est gigantesque, mais ici il y a seulement deux machines de découpe numérique. Pour la structure, ça se passe surtout sur le fond de l'usine. L'entreprise a rationalisé au maximum la fabrication des maisons. La maquette mise au point sur ordinateur arrive directement ici. Là en tête, c'est toute l'ossature, c'est toutes les pièces qui sont ici. On est l'intour, on a les montants. Donc il y a tout qui est préenregistré avec les coupes, les usinages qu'il y a à faire dessus. Et après à partir de là, je rentre les planches dont j'ai besoin. Je génère les coupes sur la planche que je vais mettre. La matière première, la voici. Pas du bois massif, mais des lamelles collées les unes aux autres. C'est plus solide. Le pin qui constitue ce lamibois provient de forêts renouvelables en Finlande ou en Europe de l'Est. C'est plus écologique. Sur chaque planche, ce bras robotisé imprime une référence que les ouvriers retrouveront sur le plan de montage de la maison. Ainsi, impossible pour eux de se tromper sur le chantier. Numérotées, coupées, percées, les planches n'auront plus qu'à être assemblées. Un vrai jeu d'enfant pour les constructeurs. On va nous reprendre les panneaux. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une structure. C'est un concept de structure et donc l'architecte reste très libre. Et la capacité qu'il a à réaliser une construction qui est ultra moderne, avec un système simple et assez homogène, devient très intéressante. C'est là, c'est une maison qui fait à peu près 170 mètres carrés. Je pense que c'est un tout petit peu plus que celle que vous allez construire. En 5 heures, le kit est prêt. Montant, plancher, poteau, bardage pour les façades et même visserie. L'ensemble est vendu par l'entreprise au constructeur pour 330 euros du mètre carré. Celui-là deviendra bientôt la maison d'une famille de la région parisienne. À Levallois-Péret, cette famille la voici. Julien, Amélie et leurs deux enfants ont décidé de déménager dans le sud-ouest, près d'Arcachon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-bas, à la nouvelle maison ? Après mûre réflexion, ils ont choisi l'une de ces maisons nouvelle génération. Ce qui me manque, c'est la nature, c'est pouvoir aller avec les enfants dans le jardin potager, leur montrer la nature, leur montrer comment poussent les légumes. Je ne sais pas, j'ai envie d'aller partager ça avec eux, d'aller mettre les mains dans la terre avec eux. Pour eux, ce déménagement, c'est l'espoir de retrouver une meilleure qualité de vie. Il ne faut pas faire ça. Ah ouais, ça c'est égal. Les quatre étages. Depuis l'arrivée de la petite dernière, ils vivent à quatre dans ce deux pièces de 40 mètres carrés et dorment tous dans la même chambre. Là, il y a le lit de la grande, de Mathilde. Voilà, notre lit. Et là, on a installé un petit berceau pour la dernière. Cette promiscuité sera bientôt de l'histoire ancienne. Leur maison, près d'Arcachon, fera 150 mètres carrés. Ça, c'est le plan que Popop a fait avec le bureau d'études. Prix de la construction, 120 000 euros, sans le terrain ni le second oeuvre. Un budget abordable pour Amélie et Julien. D'autant qu'ils comptent bien faire de grosses économies sur le chauffage. Les ont passif, donc d'après le bureau d'études, ils ont fait des analyses thermiques. On a travaillé avec un thermicien, etc. Et il n'y aura pas besoin de chauffage, en fait. Le concept, ça m'a séduit directement. Il y a des gens qui n'y croient pas du tout. Et moi, les choses comme ça, j'y crois à fond. Alors, quel est le secret de cette maison qui n'aurait pas besoin de chauffage ? Sur le bassin d'Arcachon, un nouveau lotissement sort de terre depuis quelques mois, avec une majorité de maisons en briques. Mais dans le décor, un chantier détonne. Pas de dalle de ciment, c'est la maison nouvelle génération d'Amélie et Julien. Ouais, écoute, ça va glisser facilement, je pense. Top ! Là, on rabat comme ça. Attends, je vais clignoter des... Le chef, ici, c'est Simon, qui démarre ce matin son premier montage. Allez, hop, 3, 4. Comme pour un jeu de Lego, il doit suivre la notice de construction, étape par étape. Alors, celle-ci, elle vient à 7 cm du poteau. D'abord, il faut placer les fenêtres de la maison. Alors, voilà, W9, la menuiserie est ici. Donc, elles sont bien numérotées. Voilà, donc on peut pas se tromper. Vraiment, là, c'est clair comme bonjour. Pour son premier chantier, Simon n'est toutefois pas livré à lui-même. Avec le kit, l'entreprise fournit aussi Bernard, maître incontesté du montage. C'est lui qui doit expliquer à Simon comment intégrer à la structure la grande trouvaille de ces maisons, ces blocs gris de polystyrène. Ils sont déjà utilisés dans de nombreuses constructions, mais ici, la nouveauté, c'est qu'ils vont former directement les murs de la maison. On est au cœur du concept, c'est-à-dire que l'idée de départ, et ça a été, en fait, toute l'idée de pop-up, c'est de partir de l'isolant. Le raisonnement, en fait, du concepteur, c'était pourquoi faire une structure et après faire une débauche d'énergie et de travail pour mettre de l'isolant, alors qu'on peut intégrer l'isolant dans la structure. C'est grâce à cela que la maison est passive, très économe en chauffage. Léger et maniable, le polystyrène permet aussi de construire. Beaucoup plus vite. Sur ce chantier, le rez-de-chaussée sortira de terre en seulement trois jours. Alors cette maison d'un nouveau genre tient-elle ses promesses ? Peut-on vraiment y passer l'hiver sans chauffage ? Pour le savoir, direction le petit port de Binic, en Bretagne. Entre son clocher du 19e siècle et ses bâtisses de granit, une maison en bois passive a été construite il y a quelques mois. Aujourd'hui, il fait froid, à peine 2 degrés à l'extérieur. Mélanie est prof d'histoire géo. Jérôme est commercial. Ils ont choisi d'habiter cette maison passive, avec l'espoir de faire des économies sur le chauffage. Pour l'instant, c'est plutôt encourageant. Je pense que là, il fait 20 degrés. Voilà. On est samedi aujourd'hui. Le dernier jour où on a mis le feu de cheminée, c'était mardi. L'avantage de la maison, c'est que la température va redescendre vraiment très doucement. Même cette semaine où il faisait vraiment froid pour la région, on descend d'un degré par jour, pas plus. Et dès qu'il y a un rayon de soleil comme aujourd'hui, il suffit d'une heure de soleil et on va facilement remonter d'un ou deux degrés dans la maison. Pour se chauffer, Mélanie et Jérôme ont uniquement ce petit poêle à bois. Rien d'autre. Il n'y a pas de radiateur dans le salon, puisque du coup, on n'en a pas mis à la construction. Notre chambre, avec du coup l'ouverture sur le patio. Et donc là, il n'y a pas de radiateur. Et là, dans la chambre de mon fils, pareil, c'est en radiateur. Vous avez donc du placo et donc derrière, vous avez du polystyrène expansé. Donc c'est des gros blocs comme ça. Du polystyrène expansé, le même que sur le chantier. Grâce à lui, les murs sont deux fois plus isolants que ceux d'une maison classique. Le simple fait d'avoir plusieurs ordinateurs en route permet de chauffer la maison. Dès qu'on met les lumières, tout ça, ça dégage de la chaleur. Et puis, ben, la vie de famille, voilà, ça dégage de la chaleur. Et tout ça, c'est réutilisé. Pour cela, ils ont tout de même dû investir 7000 euros dans ce système de ventilation à récupération d'énergie. Une VMC double flux. Le principe, c'est qu'elle va aspirer l'air intérieur, l'air, on appelle ça l'air vissé, mais enfin, l'air avec l'humidité de la maison classique, avec, etc. Elle va l'extraire vers l'extérieur. Elle va aspirer l'air extérieur pour le faire rentrer dans la maison. Et il va y avoir un échange, en fait, thermique. C'est-à-dire que les calories de l'air intérieur de la maison vont être utilisées pour réchauffer l'air qui va rentrer dans la maison. Installé dans sa maison passive depuis l'été dernier, le couple espère économiser jusqu'à 2000 euros de chauffage chaque année. Près d'Arcachon, c'est le week-end pour Amélie, Julien et leurs enfants. Ils vont découvrir leur futur domicile. Tu sais où est la chambre ? Une semaine seulement après le début du chantier, la structure est presque terminée. Ils ont mis les fenêtres, Mathilde, tu vas pouvoir voir ta chambre. Ça me tarde de rentrer, de voir, comment c'est. C'est trop joli, la maison là-bas. C'est chouette, ça ressemble vraiment au plan, en fait. Vous avez l'air ému, Amélie, non ? Oui, ça fait plaisir. Les voies sur ma terrasse, là-haut, là, je me dis, oh là là, ça va être terrible. Le premier étage est maintenant monté, mais pas encore le toit. Bonjour. Bonjour, Amélie, mon épouse, la famille. Bonsoir. Simon. Salut, Simon. Allez, viens. Je vois la baie vitrée, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande, en fait. Donc c'est bien, ça me paraît immense. Orientée au sud, cette baie vitrée permettra de gagner un maximum de chaleur. Comme dans la plupart de ces maisons, le couple a choisi de ne pas installer de radiateur. Je vais aller dans ma chambre. Dans ta chambre, déjà ? Mais attends, parce qu'il faut monter l'échelle. Tu ne t'approches plus du bord, d'accord ? À l'étage, la petite Mathilde va avoir sa propre chambre. Alors ? Regarde, là. C'est quoi, cette fenêtre ? T'as vu ? On en voit la forêt, là-bas. T'as vu, hein ? Et là, c'est quoi ? Ça, c'est le voisin. Il fait quoi ? Il fait sa maison comme nous. Sauf que lui, il est embêtant. Il aura froid l'hiver. L'année dernière, 89 de ces maisons nouvelle génération ont été vendues en France. L'entreprise espère en construire le double en 2017. Reste une inconnue, la longévité de ces constructions de bois et de polystyrène. Rendez-vous dans quelques années.